Je me tourne vers vous pour commencer, Nadège Bouvet, puisque à la SNCF, aujourd'hui, vous vendez des billets de train pour qu'on entre en gare et que l'on prenne une destination sur le quai 1, 2 ou 3, mais vous allez plus loin que cela, puisque vous proposez aussi à vos clients de pouvoir étendre cette mobilité au-delà de l'objet train, mais intégrer le parcours dès le démarrage du voyage ou du déplacement, dès qu'on quitte son domicile. Expliquez-nous, on vous entend. Avec les nouvelles technologies, on ne peut plus avoir un simple raisonnement gare à gare. Effectivement, ça ne correspond plus à l'attente des gens. Il faut qu'on aille au-delà de ma gare de départ, ma gare d'arrivée. Donc, on doit proposer aussi comment j'arrive à ma gare de départ, comment à ma gare d'arrivée, je vais là où je dois aller. Alors, quand c'est dit comme ça, ça a l'air assez simple, parce que finalement, on constate qu'il y a énormément d'offres qui existent déjà. Il y a beaucoup de choses qui existent. Il y a du bus, il y a du vélo, il y a de la voiture, il existe énormément de choses. Mais comment on arrive à connecter tout ça avec le train ? Et là, du coup, c'est un peu plus complexe, puisqu'il faut réfléchir à une offre globale. Et comment, surtout, je distribue cette offre, comment je la fais connaître, comment j'informe sur cette offre ? Alors, je vais prendre un exemple de... J'allais vous demander qu'on soit concret sur cette illustration. Je vais concrète sur la manière dont on travaille sur le sujet. On travaille vraiment sous l'aspect expérimentation. On expérimente d'abord avec des partenaires locaux. Je vais prendre l'exemple du train plus taxi qu'on vient de lancer sur Rennes, notamment au mois de janvier. Comment on a travaillé sur le sujet ? On a commencé d'abord par expérimenter un produit, donc, train plus taxi, qui vous permet de réserver avec votre train, votre taxi, soit pour arriver à la gare et ou pour vous rendre à votre destination. On a commencé à le faire dans deux, trois gares. On a expérimenté dans deux, trois gares. On a regardé un petit peu comment le produit fonctionnait. Et puis, comme on voit comment il marche, on le déploie au fur et à mesure dans différentes gares. Et puis, on va aussi l'intégrer de plus en plus dans le parcours d'information et de vente pour le client. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut faire deux actes. Il faut d'abord aller acheter son billet de train et puis ensuite réserver son taxi. Et bien sûr, dans les perspectives de développement, ça va être comment j'intègre tout ça dans une seule et unique prestation. Alors, on en est où aujourd'hui par rapport à cette intention ? Est-ce que, vous le disiez, des expérimentations sur certaines lignes, sur certaines gares ? Et déjà, des retours, sans doute, de ces expérimentations, des choses qui fonctionnent, d'autres qui sont plus compliquées à mettre en place ? Le taxi, ça fonctionne, c'est le début, mais ça fonctionne plutôt bien, effectivement. Notamment, donc on l'a déployé... Vrai taxi ou véhicule de transport à chauffeur ? Avec chauffeur. Avec chauffeur. C'est des véhicules avec chauffeur. Oui, ça fonctionne plutôt très bien à Paris. Oui, l'avantage du service qu'on propose là, c'est qu'en fait, on garantit que le chauffeur est là à l'arrivée du train. Il vous attend. Avec un petit panneau, monsieur Machin. On garantit que si jamais il y a un aléa sur le train, ce qui n'arrive jamais, bien sûr, mais si jamais il y a un aléa sur le train... On a quand même des témoignages dans le sens inverse, mais allez-y, poursuivrez. En Bretagne, c'est très rare. Quand il y a un aléa, la prestation se décale d'elle-même, donc on vous attend. Donc ça, c'est... Là, on voit vraiment la dimension service. Et là, il y a du numérique derrière tout ça, évidemment. Il y a du numérique, effectivement. Il y a un peu de bricolage au départ. C'est ça aussi qui est assez intéressant, c'est qu'au départ, c'est du bricolage, on se dépatouille. Et au fur et à mesure qu'on s'intègre, effectivement, on va beaucoup plus être sur du numérique et sur des choses très intégrées, des systèmes beaucoup plus intégrés. Avec un système unique de paiement également, c'est-à-dire qu'on achètera un billet qui comprendra toutes les bottes de transport utilisées pour aller du point A au point B ? On verra. Ça, c'est un peu trop tôt pour le dire. Il y a plusieurs modèles d'intégration des modes en complémentarité du train. Il y a le modèle de la Deutsche Bahn qui va être « je fais tout, c'est moi qui fais tout », c'est-à-dire que je fais le vélo, je fais le taxi... Vous êtes opérateur de mobilité. Voilà. Et puis, il y a le modèle, on l'a vu, de plateforme. C'est-à-dire que je permets aux différents modes de se connecter ensemble. Aujourd'hui, on est plutôt parti sur ce type-là d'intégration. C'est-à-dire qu'on ne veut pas être hégémonique en arrivant en disant « moi, SNCF, je vais arriver dans les régions, puis je vais apprendre à tout le monde comment on fait de la mobilité bout en bout ». C'est tout le contraire. C'est « moi, SNCF, comment je me mets au service des énergies locales, des projets locaux ? » Et en Bretagne, il y en a. Il y en a beaucoup. « Comment je me mets au service pour justement favoriser et mettre en place ces offres ? » Dernière question rapidement, Nadege Bouvet. Votre feuille de route sur 2014-2015, est-ce qu'il y a des échéances, des étapes, des stations ? Oui, on en a. On a plusieurs projets amorcés. On travaille avec plusieurs partenaires. Et notamment, je vais passer la main, mais on réfléchit éventuellement sur du développement de voitures électriques en complément du train. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille. On va aussi déployer une plateforme d'information qui va intégrer différents modes. Donc ça, c'est des choses aussi qui sont développées. On va aussi, je ne sais pas si vous connaissez, MyTrip7 sur VoyagesSNCF.com. Là aussi, MyTrip7, ça permet, sur un voyage en Europe, de vous donner toutes les possibilités pour effectuer ce voyage, soit en avion, en bus, en train. Donc ça aussi, on va le déployer, on va le mettre sur Android, etc. Donc ça, c'est des choses, voilà. Il y a pas mal de projets. Donc beaucoup de choses à suivre. Avant de passer la parole, effectivement, à Olivier Collat de Blue Solutions, peut-être une réaction à chaud de Gabriel Plassa sur cette innovation et cette démarche de la SNCF. On a une illustration concrète de ce que vous nous présentiez en introduction. On peut aller encore plus loin. Comment vous analysez cette démarche d'un opérateur ferroviaire qui dépasse, finalement, j'allais dire, sort des rails pour aller vers une offre beaucoup plus globale ? Non, c'est tout à fait intéressant. Après, il faudra effectivement voir après dans le détail de l'expérience qui va être conçue, de bout en bout, de porte à porte, comment on va produire une expérience intéressante, enrichissante, parfaite. Et puis après, sur la plateforme, il faut être capable d'attirer, de séduire les offreurs de solutions. C'est un peu ce que j'ai dit. Il y avait un point dans votre intervention et qui pourrait peut-être être intéressant d'utiliser dans ce cadre précis. C'est la manière dont, finalement, les usagers eux-mêmes sont pourvoyeurs de solutions, d'expérimentations, qu'ils alimentent la carte. Je reprends votre formule. Ça pourrait aussi fonctionner dans un cas comme celui-là ? C'est pour ça qu'il faut proposer un contrat. Ah. Il faut savoir ce qu'il a gagné, la personne qui va passer du temps sur cette plateforme. Donc là, ça... Il faut le séduire et il faut lui proposer un contrat. J'imagine qu'on y travaille chez vous aussi. 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 D'accord. Merci, Gabriel. Sous-titrage Société Radio-Canada